Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette session. Alors, nous sommes dans la session 8 sur les priorités. Alors, je vais vous demander tout d'abord dans le chat de bien vouloir indiquer et vous présenter. Nous avons aussi la possibilité de suivre cette réunion dans la langue de votre choix. Vous avez l'icône d'interprétation située en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas à sélectionner la langue de votre choix. De même, vous avez la possibilité ici de suivre les sous-titres en anglais. Dans cette session, nous allons avoir plusieurs présentations, mais nous allons aussi avoir une discussion interactive, je l'espère. Oui. Dans cette session, comme je le disais, nous aurons différents intervenants. Je suis Chizuru Iwata. Je suis responsable gestionnaire de projet pour l'Alliance. Et nous allons avoir avec nous Gervidassi, Karen Dahl, Dana Kumari-Oud, responsable de protection GESI auprès de la Croix-Rouge danoise. Alors ici, pour briser la glace, je vous propose ici de cliquer sur le lien d'antimètre qui est dans le chat pour pouvoir répondre à cette première question. Vous allez avoir le lien dans la boîte de discussion. Je vous demanderai donc de cliquer sur le lien. Et vous verrez la première question apparaître. Et la première question est la suivante. Selon la Banque mondiale, combien de personnes pourraient ici se retrouver en situation de pauvreté extrême d'ici 2030, résultant du changement climatique? Plusieurs options de réponses, 58 millions de personnes, 132 millions de personnes, 1,5 milliard de personnes. Je vous laisse quelques instants pour répondre. Alors allez-y, n'hésitez pas. Je vous rappelle que le lien est dans la boîte de discussion. Ok, 1,5 milliard de personnes. Ok. Donc la réponse est, et la réponse A, 132 millions de personnes. Et nous avons une autre question. Et bien, combien d'ici d'enfants vivent dans des pays à haut risque selon l'index de risque climatique de l'UNICEF? Alors ici, je vous laisse la possibilité de répondre. Allez-y, il est encore temps de répondre. Et la bonne réponse est la suivante. 1 milliard. Alors, je suis désolée, mais personne n'a donc deviné. Donc voilà pourquoi cette réponse n'apparaît pas. Alors, en effet, parce que ici, je dirais que c'est au-delà, évidemment, de notre perception pour ces enfants. Alors, je vous propose de passer directement à la question suivante, parce que nous avons une autre question. Et la question est, est-ce que votre organisation, votre association a pris ici, a mis en œuvre des actions en matière ici de protection des enfants, des risques par rapport justement à ces risques climatiques? Alors, il n'y a pas de bonnes et mauvaises réponses ici. Il s'agit seulement de comprendre ici la situation. Donc, est-ce que votre association a déjà mis en place des actions par rapport à ces risques climatiques sur les enfants? Alors, je vois quelques réponses qui commencent à apparaître. Alors, ça me fait plaisir de voir que certains ont commencé. Alors, ne vous inquiétez pas, évidemment, si ce n'est pas encore fait. Parce qu'évidemment, dans cette session, c'est ce que nous allons aussi essayer de faire. de donner des exemples ici. Et nous avons aussi d'autres questions. Quel est ici votre niveau de compréhension? Ici, est-ce que vous n'avez pas du tout de compréhension? Est-ce que ça vous paraît encore obscur? Jusqu'à ce que vous maîtrisiez bien le sujet. Donc, ici, il s'agit de mesurer votre compréhension. Je vois ici qu'on est un peu au milieu, je dirais. Eh bien, c'est parfait. De toute façon, on va revenir sur ces éléments. Mais nous avons encore une question. Alors, que souhaitez-vous apprendre dans cette session? Est-ce que vous voulez ici en apprendre plus sur les attentes? Excusez-moi un petit instant ou vous allez voir la prochaine question apparaître dans quelques instants. Alors, c'est la dernière question. Alors, c'est la dernière question. Alors, il n'y a peut-être pas d'attentes ici. Je vois une première attente ici, c'est-à-dire en apprendre plus sur les actions d'anticipation. Très bien. Je ne sais pas si vous avez d'autres attentes que vous voulez partager avec nous. Alors, peut-être pas à ce stade. Ah, si. En comprendre plus, s'agissant de ces actions d'anticipation et la préparation aux situations d'urgence. Je vois ici des études de cas qui pourraient nous aider en matière de protection de l'enfance. Et voir comment est-ce que l'on pourrait travailler ensemble entre différents secteurs. Merci beaucoup donc pour ces informations. Alors, je vous remercie donc pour toutes ces informations. Et nous tâcherons de répondre à ces attentes. Merci beaucoup. Et si, je vois qu'encore nous avons d'autres réponses qui continuent à apparaître et c'est parfait, n'hésitez pas. Mais pour commencer, j'aimerais partager avec vous, eh bien, ces premiers éléments. Donc, pourquoi est-ce que l'on se concentre sur la crise climatique, l'action d'anticipation ? Évidemment, la crise climatique est un réel problème. Pour certains, c'est peut-être perçu comme loin dans le futur. Cependant, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, dans les questions, eh bien, nous savons ici qu'il y a 132 millions de personnes qui pourraient se retrouver en situation de pauvreté extrême d'ici 2030, résultant ici du changement climatique. Et ici, un milliard d'enfants, évidemment, eh bien, cela représente donc la moitié de la population des enfants, eh bien, pourraient se retrouver ici exposés aux risques liés au changement climatique. Toujours dans le cadre de cet index de l'UNICEF, 29 des 33 pays à haut risque sont aussi considérés comme pays fragiles, et huit de ces 33 pays ici souffrent déjà d'un haut niveau de déplacement. C'est ce que vous voyez sur cette carte, vous voyez ces pays qui sont indiqués en violets, foncés. Ce sont des pays qui sont dans des contextes déjà fragiles de crise. Alors, ici, justement, sur ce graphique, nous avons illustré comment la crise climatique pourrait devenir une crise de la protection de l'enfance, parce que cela entraîne, évidemment, ici, ça devient une cause de migration, de déplacement, qui pourrait être ici entraîné des risques pour les enfants, notamment en matière d'exploitation, de violence, du travail des enfants. Nous savons également que le groupe le plus vulnérable est évidemment le groupe des enfants, et que les enfants ici qui vivent déjà dans ces contextes difficiles humanitaires seront encore fragilisés davantage, donc il va falloir agir et agir maintenant. Alors, comme vous le savez, l'Alliance a développé une stratégie, une nouvelle stratégie, avec différentes priorités qui sont ici indiquées. Et comme vous voulez voir la justice climatique, les risques climatiques ici sont également indiqués. Alors, vous pourrez consulter, évidemment, notre document stratégique. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour nous, s'agissant du futur de l'action humanitaire? Comment est-ce que ces interventions doivent s'adapter ici pour pouvoir mieux répondre à cette crise climatique? Et comment est-ce que les interventions en matière de protection de l'enfance doivent s'adapter pour mieux répondre aux catastrophes naturelles? Et comment est-ce que le secteur de la protection de l'enfance peut se préparer à ce changement? Et comment renforcer nos stratégies de prévention de la protection de l'enfance? Alors, ce sera notre point de départ pour notre discussion. et nous voulons partager des premières expériences avec nos collègues, s'agissant des différents projets qui ont déjà été mis en place. On va aller à la prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, je vais vous présenter Karen. Alors, je vais vous présenter Karen. Karen Dahl, qui va justement nous présenter un de ses premiers exemples. Karen, c'est à vous. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de vous avoir rejoint aujourd'hui. Alors, ici, s'agissant de cette intégration de la protection des enfants dans ces actions d'anticipation, voici ici les premiers éléments. Tout d'abord, il faudrait penser à ce financement basé sur ces estimations, sur ces prévisions, afin d'anticiper ici l'impact de ces catastrophes et protéger ici la vie de ces populations vulnérables. Alors, comment est-ce que cela fonctionne? Il y a plusieurs composantes ici qui peuvent être mentionnées. La première composante clé, ici, est un déclencheur, c'est-à-dire trouver des informations ici importantes. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que nous voulons comprendre ici de comprendre à quel point nous voulons déclencher nos activités. Alors, nous savons ici que par le passé, il y a eu donc évidemment des impacts humanitaires et sur la base de cette information, nous voulons pouvoir agir. Et par conséquent, eh bien, c'est un peu comme pour la météo. Nous voulons voir, eh bien, par rapport aux risques, avoir une stratégie, le risque sur les populations, les vulnérabilités et essayer de comprendre, par exemple, s'il y a des vents à telle vitesse, quels sont les risques pour telle ou telle communauté, définir des seuils pour que l'on puisse ici avoir une action précoce. et c'est-à-dire la sélection d'actions. Ensuite, il y a le deuxième composant, toujours de ces financements, basé sur les prévisions. Il s'agit de la sélection des actions. J'ai une fenêtre de cinq jours entre, eh bien, la prévision et que puis-je faire dans cette fenêtre de cinq jours. Ce sont des actions précoces qui sont mises en place et dont l'objectif est de réduire l'impact. Par exemple, camoufler ici les fenêtres, protéger les maisons ou alors faire des distributions de fonds pour que les gens puissent évacuer la zone. Et ensuite, l'autre composante clé, toujours de ce même mécanisme, est le mécanisme du financement lui-même. L'idée est qu'il y a cette allocation automatique des fonds une fois qu'on arrive à ce déclencheur et à ce sol. Donc, cela veut dire qu'il y a ce financement qui est garanti pour la mise en œuvre de ces actions. Et cette composante, est résumée dans un protocole d'action précoce. Ici, EAP. Il s'agit ici des justifications pour ces seuils de déclenchement, quelles sont les actions qui seront mises en place si ces seuils sont atteints. Et toutes ces discussions ici ont donc déjà été discutées et convenues. Donc, on peut tout simplement agir directement, ne pas perdre de temps. Donc, voilà à quoi cela ressemble comme mécanisme. Je pense que vous avez compris les principes. Et peut-être, ici, pour mettre ça en perspective, quand est-ce que l'on peut déclencher ce type de ces actions d'anticipation ? sur la gauche, vous avez donc ces actions qui permettent de réduire l'impact de ces risques. c'est-ce qu'il s'agit de réduire et de réduire l'exposition à des risques, mais aussi de réduire le risque par rapport à ces vulnérabilités. Ce sont des actions à long terme qui peuvent être prises ici pour réduire justement encore les risques. et les actions ici sont importantes parce que il s'agit évidemment d'agir entre le déclenchement ici de prévision de risque et les impacts. Et ce sont donc des informations qui sont importantes et qui devraient être ici utilisées et qui devraient alors tout ceci est important parce que c'est ce qui va permettre d'avancer de mener des actions en réponse à cet événement. Donc là, encore une fois, cela requiert une certaine préparation, mais elles ne sont mises en place ces actions qu'une fois qu'on arrive à un seuil. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. c'est ce qu'il y a de faire. Alors ici, j'aimerais revenir sur les différentes étapes lorsque, par exemple, on met en place justement cet outil, lorsqu'on met en place ce mécanisme. Alors tout d'abord, au tout début de la mise en œuvre de ce processus, on regarde les risques. C'est-à-dire ici, quels sont les facteurs? Ensuite, quel est l'impact? Donc là, par exemple, lorsqu'on parle de vagues de froid au Pérou, ici, il faut sélectionner l'impact. Donc l'impact, par exemple, sur ici, le bétail dans les andes. Et donc ici, réfléchir à ce que l'on peut faire. Donc c'est important parce qu'il faut comprendre qui est exposé à quoi et pourquoi. Et donc c'est vraiment la première étape ici. Ensuite, ça devient peut-être unique, mais il faut aussi regarder l'identification au niveau national. Quelles sont ici les estimations, les prévisions qui sont fiables, que l'on peut utiliser? Parce que ce qui est important, c'est d'avoir des prévisions qui sont fiables. c'est essentiel, alors c'est une étape un peu technique, mais ce sont les étapes qui sont nécessaires pour comprendre ici, dans quel contexte on peut évoluer. Donc, après qu'on va utiliser cela, eh bien, on peut regarder pour 5 jours ou bien sûr, 5 jours. C'est un équilibre. pour les événements pour les événements météorologiques extrêmes, à l'heure actuelle, on parle d'événements extrêmes qui se produisent tous les 5 ans et une fois que ceci a été défini, quel est le niveau d'intervention? Alors, à quoi cela ressemblerait? Quel serait ici le danger? alors quel est le niveau d'impact? Alors, par le passé, eh bien, que nous avons une réponse humanitaire, mais cela correspondait à quel niveau? Donc, c'est ça, le niveau d'action, c'est ce qui est à définir. Ensuite, la sélection, donc, de nos actions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut identifier des actions afin de réduire les impacts. et mettre ça dans notre protocole d'action précoce. En général, donc, c'est un processus qui, ici, est assez exigeant, technique, qui requiert une à deux années de travail, mais c'est cette idée ici, c'est vraiment d'avoir ces actions d'anticipation. Il faut évidemment l'implication de toutes les parties prenantes, parfois cela prend du temps pour intégrer toutes les parties prenantes, et surtout, il faut que ce soit mise en place et efficace. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais sur la droite de ce graphique, vous voyez aussi un autre composant qui est absolument important. Alors, évidemment, c'est un processus qui reste nouveau s'agissant de ce processus justement d'action d'anticipation, et il faut donc apprendre. C'est un processus d'amélioration continue, quelles sont les leçons que l'on peut tirer. Ce que j'aimerais également faire, c'est revenir sur certains aspects qui me semblent clés, qui me semblent être des points d'entrée. Alors, la FPF ici, c'est ce plan d'anticipation, technique, qui a été développé. Et l'année dernière, nous avons regardé avec l'aide d'un interne ici, d'un stagiaire, eh bien, comment nous pouvions intégrer au mieux et s'adapter au genre. Et puis, avec également la Croix-Rouge, Béthanie, voilà où nous en sommes, s'agissant d'avoir une meilleure compréhension de l'intégration de ces questions transverses dans le cadre de ces actions d'anticipation. Par rapport, donc, au point d'entrée comme les études de faisabilité, eh bien, cela pourrait d'ailleurs inclure, eh bien, une analyse sur la protection de l'enfance, sur le genre, la sélection, par exemple, des actions précoces, on pourrait déjà aussi intégrer ces différences, voir comment les besoins sont pris en compte s'agissant des besoins des enfants, la question du genre. Ce sont donc des éléments ou deux exemples ici que je vous donne par rapport à ces différentes phases de ces mécanismes. et vous voyez l'analyse du genre ici, avec la participation. Alors, nous avons travaillé avec les communautés et en rouge ici, vous voyez ici les contraintes, les contraintes auxquelles nous devons faire face, d'ailleurs, dans de nombreux projets, on parle évidemment du budget, on parle des délais, on parle de la motivation, de l'aspect de la pérennisation et il est évident ici que cela fait partie de toutes ces difficultés. Et ma dernière slide ici, sur les développements actuels et les différentes ressources. Alors, à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de différenciation, on ne peut pas encore travailler sur certains axes précis. Nous avons eu déjà l'année dernière une discussion sur l'engagement, la responsabilisation des communautés en 2021, mais nous continuons à travailler afin d'avoir une meilleure visibilité avec des partages des bonnes pratiques, avec des études de cas. Alors, dans les faits, nous savons qu'il y a des exemples sur le terrain, mais c'est vrai que ce n'est pas assez parfois structuré où il n'y a pas nécessairement de partage et nous travaillons dans un groupe de travail avec le PGI afin d'intégrer tous les aspects de la protection de l'enfance dans notre manuel de ce plan de prévention et je vous remercie pour votre attention. Merci, Karen, pour cette présentation très détaillée. Merci, donc, encore une fois, Karen, et je pense que vous avez très bien expliqué comment ces actions anticipatoires peuvent s'articuler, quel est leur objectif, juste pour revenir sur certains termes. alors, c'est vrai qu'au sein de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, on utilise PGI. Alors, c'est vrai qu'encore une fois, on se retrouve face à ces différents acronymes ici, mais on parle de la même chose. Alors, de même, après cette présentation de Karen, il va très certainement y avoir des questions. N'hésitez pas, par conséquent, à nous poser vos questions dans la boîte de discussion, dans le chat, et nous répondrons à vos questions. Et entre-temps, en attendant que vous puissiez saisir vos questions, voici le lien menti-maître. Merci de cliquer sur ce lien. Alors, je jette un oeil sur le chat par rapport aux questions. Mais une question en termes ici de la portée et si cette méthode est appliquée par combien de pays à l'heure actuelle? Alors, ça se développe très clairement. Si l'on regarde ici d'après les données de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, on parle de plus d'une trentaine de pays. Et je pense que si l'on prend en compte avec différents réseaux, Nusien notamment, je pense que près de 90 pays ici travaillent sur ces domaines. Donc, en fait, c'est vraiment un processus qui se développe, qui est en pleine expansion. Et je pense que c'est très important parce que nous allons clairement avoir besoin ici de tous ces élèmements. Et pour ce financement, c'est parfois difficile d'obtenir ici des financements pour certains projets. Et c'est pour cela qu'à ce niveau-là, eh bien, c'est important de donner le bon exemple, le fait que l'on a bien ce financement. Et lorsque vous regardez ces chiffres de ces actions d'anticipation, eh bien, ces chiffres sont diverses je vois que votre session a été très utile en ce qui concerne la différence entre les actions anticipatives et le DRR. on voit effectivement en violet. C'est correct. Est-ce que vous pouvez redire quelques mots sur la façon dont les actions anticipatives et le DRR réussissent à fonctionner ensemble? Oui, comme je l'ai dit, le DRR est plutôt une approche complète sur le long terme. quand vous essayez de réduire des risques à différents niveaux, par exemple, les plans de contingence, réduire la vulnérabilité des personnes ou même créer des systèmes d'alerte précoces, tandis que les actions anticipatives sont seulement mises en œuvre une fois que les prévisions sont mises en œuvre. Alors, avoir un protocole précoce permet de réduire le risque à un certain niveau. Dans un monde idéal, si tout fonctionnait, nous n'aurions pas besoin d'actions anticipatives. Mais l'idée est de gérer ce risque résiduel qui ne rentre pas dans le cadre de la DRR et vous utilisez les informations météorologiques qui n'étaient pas disponibles il y a 10, 15 ans car nous n'avions pas ces prévisions et maintenant nous les utilisons pour prédire ce qui va se passer. Donc, c'est l'idée de prévision d'impact. Qu'est-ce que cet événement va provoquer, combien cela va coûter et comment peut-on agir avant que cela ait lieu pour réduire l'impact? Est-ce que l'on posait la question suivante? Merci, Karen, cela est très utile. Cela montre que tout fonctionne ensemble, ce n'est pas séparé ou il n'y a pas de concurrence entre la DRR et les actions anticipatives. Cela fait partie de la même série d'actions qui se soutiennent. Oui, à quelle fréquence la protection de l'enfant s'est inclue dans les actions anticipatives? Dans votre groupe chez Plan International, au niveau de l'UNFPA, ils essayent de développer des études de cas sur ce terme. Comment est-ce que la protection de l'enfance est inclue dans ce travail actuellement? Oui, je reviens à ce que j'ai dit un peu plus tôt. Il s'agit vraiment de visibilité. Par exemple, les vagues de froid comme on vient de voir et qui affectent les moyens de subsistance des personnes, mais également des maladies respiratoires, en particulier les jeunes enfants. Donc, d'une certaine manière, c'est un aspect de protection de l'enfance qui est inclus. Il y a des preuves qu'il y a des impacts sur les enfants, mais je ne pense que nous n'avons pas spécialement rendu ça visible. Cela se voit lorsque l'impact est très évident. C'est vraiment une question de visibilité et de documenter ce que l'on sait déjà. FPS est assez nouveau. Il y a de très nombreux aspects à intégrer. Je pense qu'il est temps que l'on commence à travailler sur le sujet. Merci, Karen. Brigitte, merci. Je vois que vous avez mis un lien vers le groupe Interagence. Toutes les agences qui le souhaitent, vous êtes bien entendu les bienvenus. il y a tellement de groupes de travail à faire dans ce groupe. Certains aspects ont besoin de plus de visibilité et il faut un travail vraiment délibéré et dédié, notamment la protection de l'enfance. Et cela se reflète dans les réponses du Mentimeter. Merci beaucoup, Karen. vous allez rester là en tant que ressource s'il y a des questions dans le chat. Nous allons maintenant passer dans des salles de réunion virtuelles. Nous vous poserons deux questions. La première est la suivante. Quelles sont les opportunités pour améliorer les actions anticipées pour les enfants face à la crise climatique et deuxièmement, quels sont les défis en tant que secteur que nous devons surmonter? Le commentaire de David est tout à fait correct. la façon de faire est très correct, c'est-à-dire le mettre dans le chat. Lorsque vous serez dans vos salles de réunion virtuelles, vous aurez accès à un Jamboard et vous pouvez inclure vos réflexions et on se retrouve d'ici 13, 15 minutes et nous en parlerons. nous allons donc maintenant nous séparer. Si quelqu'un a besoin d'interprétation, s'il vous plaît, restez dans la salle actuelle. La plupart des personnes ont été attribuées à une pièce, à une salle de réunion virtuelle. Il y a beaucoup de personnes ici, mais je crois qu'il y a aussi les interprètes. Donc, merci beaucoup. Si vous pouvez, merci d'allumer vos caméras de façon à ce qu'on puisse au moins se dire bonjour. La mienne était éteinte d'ailleurs, donc voilà. Donc, merci d'allumer vos caméras si cela est possible pour qu'on puisse se voir. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Je pense que nous avons environ 10 minutes ou 15 minutes où nous allons parler de deux questions. Question 1. Quelles opportunités voyons-nous par rapport à la protection de l'enfance face à la crise climatique et quels sont les obstacles que nous voyons apparaître? Je pense que vous pouvez avoir accès aux questions dans le chat. Merci. Souhaitez-vous que je partage l'écran du Jamboard ou est-ce que vous souhaitez que je le fasse? Je peux partager le mien. vous voyez mon écran maintenant, c'est bon? Oui, parfait. Est-ce que quelqu'un a des réflexions ou des réponses ou bien des questions d'ailleurs? Oui, je vois de nombreuses personnes Avez-vous déjà réalisé des projets ou des activités autour de la crise climatique ou des actions anticipées? Est-ce que quelqu'un souhaiterait partager des expériences ou est-ce que cela est un concept un peu nouveau pour vous? Ce qui est très bien car vous en aurez beaucoup à apprendre de cette session. On voit qu'il y a un public assez diversifié. Est-ce que vous voyez des opportunités ou des points d'entrée? par exemple, lorsque vous mettez en œuvre un projet lié à la protection de l'enfance, avez-vous déjà intégré les risques climatiques? ou lors du renforcement de capacité pour la protection de l'enfance, pensez-vous qu'il est possible d'ajouter des composantes à ces risques climatiques ou de risques de catastrophes naturelles? Maria, oui, allez-y. Vous m'entendez? Désolée, je ne peux pas allumer ma caméra car j'utilise mon téléphone comme point de connexion. Je ne sais pas si ma réponse sera appropriée, mais je ne suis pas vraiment habituée à faire cela. Je me souviens que nous avons utilisé de sensibilisation sur la prévention de la séparation des enfants, par exemple, lors de catastrophes naturelles. je pense qu'une action anticipée, par exemple, pourrait être constituée d'une liste d'actions pratiques qui pourraient être entreprises dans les trois ou cinq jours qui suivent la catastrophe naturelle en fonction de la prévision pour atteindre les enfants les plus vulnérables. Dans de nombreux pays, il y a des femmes qui sont, par exemple, dans les hôpitaux, dans les maternités, dans les... des enfants dans les écoles. Je ne sais pas si cela est la bonne réponse de mon côté, mais je pense que c'est un point intéressant lorsque vous faites de la sensibilisation sur les enfants par rapport à leur séparation de leur famille lors des catastrophes naturelles. Cela peut peut-être être prévu dans les actions anticipées lorsque l'on prévoit des catastrophes naturelles. La question est une question de timing. Si on arrive à faire cela dans les jours qui suivent, cela serait intéressant, surtout lorsque l'on sait qu'il va y avoir une catastrophe naturelle. Certaines catastrophes peuvent être prévisibles. Par exemple, les sécheresses. Il y a de nombreux cas, grâce à la technologie actuelle, où l'on voit la sécheresse arriver sur un mois en avance, voire un an. Par exemple, les tempêtes, les orages, cela est plus difficile. On ne le sait que quelques jours avant, mais je pense que cela dépend du type de catastrophe et du climat. Merci beaucoup, Maria. Quelqu'un souhaite ajouter quelque chose ? Est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Vous dites que les tempêtes sont peut-être plus difficiles à prévoir, mais je pense que s'il y avait une collaboration forte avec les services internationaux qui travaillent sur la prévision, en particulier des ouragans, cela serait un avantage immense pour s'assurer d'avoir assez de temps pour mettre en œuvre des actions anticipées. Je travaille dans un pays qui est exposé aux catastrophes naturelles, en particulier les ouragans. En 2016, par exemple, l'ouragan Mathieu a provoqué énormément de problèmes. plus de 3 000 personnes sont décédées, tandis qu'à Cuba, l'ouragan n'a touché personne, car il y a eu des actions anticipées et les personnes ont été évacuées. Il s'agissait de la même tempête, du même ouragan. Merci beaucoup, Maria. Je pense que vous avez un très bon point. Désolée, mon commentaire n'était pas très clair. Peut-être que je voulais juste dire qu'il y a effectivement parfois des périodes de temps un peu différentes en termes de prévision. Quelqu'un souhaiterait-il ajouter quelque chose? Vous pouvez également juste ajouter vos propres notes sur le Jamboard si vous le souhaitez. Vous souhaitez partager votre commentaire? Alors, moi, je voulais plus aborder dans les sens de la sensibilisation au niveau gouvernemental. parce que chez nous, en RDC, par exemple, il y a cette catastrophe naturelle du volcan de Niragongo qui n'a pas été prévue et que ça surprit la population. et souvent, les enfants en payent le prix parce qu'ils ne comprennent pas. Donc, moi, j'approuve vraiment cette lignée de sensibilisation des enfants, que les enfants puissent comprendre les dangers, mais beaucoup plus aussi faire des plaidoyers au niveau gouvernemental pour vraiment qu'ils puissent voir des prêts, des zones à risque et que de mettre à la disposition des agents de matériel de moyens qui peuvent aider les agents à détecter précocement des catastrophes qui peuvent coûter cher à la population. C'était ma petite contribution. Merci beaucoup, Myriam. C'est un point très important que vous soulevez en RDC, effectivement. le volcan n'avait pas été prédit. Je pense, comme Karen l'a dit, les actions anticipées et la DRR ne sont pas séparées, mais font partie d'un même flux. Je pense qu'il faut lancer une action anticipée lorsque l'on sait que le risque va avoir lieu, mais il faut se préparer en avance pour préparer les actions anticipées. Donc, il faut des plans de contingence, des plans de communication. Et lorsque l'on lance ces actions anticipées, on peut envoyer les bons messages à la population. Pour ça, il faut faire du plaidoyer auprès des gouvernements en amont avant que la catastrophe n'ait lieu. Irénia, vous souhaitez dire quelque chose ? Bonjour à tous. J'habite en Équateur. Nous avons ici plusieurs risques de catastrophes naturelles, tremblements de terre, inondations, de très nombreux risques et nombreux d'entre eux ne peuvent pas être empêchés par des actions anticipées. Il est donc important pour nous, sur notre territoire, d'avoir une structure claire et une coordination entre les différents acteurs de façon à fournir une réponse rapide face à ces catastrophes. Et jusqu'à aujourd'hui, cela n'a pas fonctionné correctement. La réponse est dispersée et mal articulée. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience de l'Équateur. Je vis au Japon et je comprends très bien ce contexte avec beaucoup de catastrophes naturelles. Vous avez dit qu'on ne peut pas empêcher ces catastrophes naturelles d'arriver, mais on peut les réduire par des actions anticipées et des activités de DRR. Et je pense que lorsque on se concentre sur les actions anticipées, en tant que travailleurs, nous travaillons souvent vraiment sur les crises. Mais il y a certainement des choses que nous pouvons faire en amont c'est cela que nous avons voir aujourd'hui. Nous allons devoir clore cette session et je vais redonner la parole à Govinder parce que tout le monde se retrouve en session plénière maintenant. Merci. J'espère que vous avez eu une belle conversation et rencontré de nouveaux collègues de différentes agences autour du monde. Il nous reste quelques minutes maintenant. S'il y a des choses que vous souhaiteriez souligner, je vois qu'il y a déjà des éléments sur le Jambor, ce qui est très utile. dans le groupe où nous parlions, nous avons mentionné les finances. Il y a de véritables opportunités avec les gouvernements, les fondations, la communauté des donateurs et les autres qui commencent à reconnaître qu'on ne peut pas attendre les catastrophes naturelles, en particulier les catastrophes climatiques, pour trouver des solutions. Il faut trouver les solutions avant, lors des prévisions. Et on voit que les gouvernements font des contributions significatives, qu'ils prennent des engagements en disant qu'ils veulent allouer de plus en plus de fonds vers ces prévisions. Il y a également des éléments sur le fait de travailler entre secteurs avec les gouvernements, mieux écouter les enfants dans le développement de plans de réponse de façon à comprendre mieux les besoins des enfants qui sont souvent marginalisés. Il y a un lien très fort avec l'éducation. C'est-à-dire que pour faire le travail de protection de l'enfance de manière efficace, il faut absolument travailler de manière très étroite avec ceux qui fournissent des services d'éducation aux enfants. Je me demande si dans le chat quelqu'un souhaite mentionner quelque chose qui est vraiment ressorti pour vous. Je crois que le pré-financement semble très critique. Merci, Elena. Effectivement, est-ce que quelqu'un souhaiterait souligner quelque chose, insister sur quelque chose avant que l'on passe à la session suivante? Est-ce qu'on peut voir s'il y a également des réponses à la question 2 sur les défis? Oui. Oui. L'argent, le fait que le temps soit réduit, que faire lorsque l'on a un temps limité? Bien sûr, cela est lié à la réduction du risque de catastrophe, et cela fait partie des actions très concrètes que l'on peut entreprendre lorsque l'on a la prévision. Il faut avoir des réponses et des solutions. Parfait. Nous allons garder toutes les informations que vous avez notées dans le Jamboard. Cela est très utile et nous voulons vraiment pouvoir les utiliser pour la suite. Cela est une très bonne occasion de présenter notre collègue Dana du Népal qui travaille avec la Croix-Rouge danoise au Népal. Elle est chargée d'inclusion sociale et d'égalité de genre. Elle a beaucoup d'expérience autour de la protection de l'enfance et elle vient d'une communauté qui a été souvent marginalisée et c'est une grande défenseuse. Elle a également dirigé du travail très pratique au Népal sur les actions anticipées. Dana, je vous donne la parole. Vous pouvez expliquer maintenant votre travail. Merci. Merci beaucoup, Govender, pour cette opportunité. Je suis donc Dana Wood. Je suis officier de la protection et Jessie. Je vais maintenant partager notre expérience concernant nos actions anticipées. C'est positif, suivant, s'il vous plaît. Suivant encore, s'il vous plaît. tout d'abord, je voudrais parler un petit peu du Népal. Le Népal est fait face à de nombreux dangers. 90% de la population est à haut risque face aux catastrophes, en particulier les enfants, notamment ceux avec des handicaps qui sont encore plus vulnérables que d'autres et qui sont plus exposés aux risques comme le trafic d'êtres humains, par exemple. Les enfants, les familles ne peuvent pas fournir de protection, parfois, ils ont besoin de protection et de soutien. Les actions anticipées sont donc une nouvelle approche de protection. Il faut baser sur des prévisions, fournir une réponse, un plan de réponse. Nous avons fait cela dans cinq municipalités au Népal où il y a deux rivières. Et la protection, l'inclusion et l'adaptation aux gens peuvent aider et les enfants. Les actions anticipées sont une partie de la protection. Je vais maintenant partager notre processus et nos actions. Tout d'abord, il faut faire une évaluation de risque et nous avons collecté des données désagrégées par foyer. Ensuite, sur la base d'indicateurs, nous avons identifié plus de 33 000 foyers à risque qui sont catégorisés socialement, économiquement, vulnérables. Dans ces foyers, 62 %, c'est-à-dire plus de 20 000 foyers ont des enfants et sont des bénéficiaires privilégiés pour toutes les interventions. Nous avons une collecte de données, la gestion de données que nous appliquons pour cibler des réponses dans nos programmes. au niveau de la collaboration et l'engagement de la communauté. Cela fait partie des actions anticipées qui s'appliquent tous les jours dans nos interventions grâce à des consultations multiples, grâce à la cartographie et les organisations de la société civile sont également disponibles et mobilisées pour faire passer des messages. Nous faisons du lobbying auprès du gouvernement, mais il faut une participation significative des enfants et d'autres populations vulnérables. nous faisons également du plaidoyer pour utiliser la sécurité sociale. Nous avons développé un plan d'action qui est développé par des municipalités et cela dans ces plans la protection, le genre et l'inclusion font partie des programmes et des politiques par de certaines actions anticipatives. Next slide, please. Diaposition, s'il vous plaît. Next slide. Sorry, not one. Oh, sorry. Under this, we have also supported PJ, nous avons également participé au niveau municipal à ce cadre d'action précoce et de réponse et dans ce cadre nous avons inclus la protection sociale, réponse en cas de choc, les abris temporaires, également des processus et des systèmes de soutien alimentaire et ici, ce qui est important, c'est qu'évidemment, ces informations doivent être répercutées jusqu'au niveau municipal et c'est important parce qu'ici, ce sont des parties prenantes qui vont être chargées de ces services. Pour ce faire, il faut évidemment mobiliser les partenaires et mettre en place tous les mécanismes nécessaires. Dans le cadre de ces processus de protection, il est important de prendre en compte tous les différents systèmes de protection de l'enfance à tous les niveaux à partir évidemment du niveau les plus précoces avec les messages d'urgence et ces communications jusqu'à l'accompagnement pendant la crise et à tous les niveaux répondre aux besoins spécifiques des enfants. Nous avons même des processus spécifiques pour les enfants, par exemple, les enfants de moins de deux ans puisqu'ils ont des besoins nutritionnels différents. Et maintenant, afin de revenir sur ma diapos suivante et sur les défis qui ont été identifiés, alors ce sont des éléments sur lesquels il va falloir travailler à l'avenir. tout d'abord, nous avons vu que souvent les données ne sont pas agrégées, compilées, donc il est difficile d'avoir des informations. De même, parfois, il nous manque de l'accès qui est à la documentation nécessaire, au cadre nécessaire. De même, par exemple, parfois, les enfants ne sont pas pris en compte dans le processus de prise de décision. Il faudrait également mentionner ici, par exemple, les opportunités en matière de renforcement des capacités où on pourrait ici orienter un petit peu plus sur les activités qu'il y a pour les enfants. Et un manque ici de processus de signalement et de mécanismes ici de feedback. Lors, s'agissant de l'amélioration à venir, garantir la responsabilisation et l'engagement de la communauté face à ce mécanisme. De même, à l'avenir, nous continuerons avec ce plaidoyer à différents niveaux gouvernementaux. nous allons continuer de même à soutenir cette amélioration de ces capacités pour les groupes cibles, pour les prestataires de services ici avec de nouvelles approches en prenant en compte les actions d'anticipation. alors voici une idée ici de notre matrice simplifiée d'action précoce. Ce sont donc certains des outils qui ont été utilisés. Il y a notamment tous ces indicateurs, ces checklists. Cela fait partie ici de ce cadre. donc il y a différentes phases comme vous pouvez le constater. Je vous donne un exemple ici de la liste de vérification, la checklist du plan d'action, même chose on peut passer. et je vous remercie de votre attention et bien évidemment, je suis prêt à entamer le dialogue avec vous et à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci. Présentation très intéressante. Merci vraiment parce qu'avec vos partenaires, vous avez réellement travaillé sur vraiment une structure claire. On voit que ça a été un processus très réfléchi et vous avez souligné à plusieurs reprises l'importance de l'intégration à toutes les étapes et je pense que vous avez tout à fait raison. De même, vous avez souligné certains défis qui je pense sont les défis auxquels nous devons tous faire face sur l'engagement de la communauté, l'implication des enfants eux-mêmes en tant que participants, contributeurs actifs, les données. Donc, vous avez raison. Mais je pense que ce qui a été aussi intéressant, c'est de voir de revenir sur votre matrice que vous nous avez présentée à la fin. Je pense que comme moi, on aurait voulu ici en savoir plus sur votre matrice. Donc, merci beaucoup, vraiment. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions enfin directement par rapport à ces présentations. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Ici, vous pouvez directement saisir vos questions dans le chat, dans la boîte de discussion. Et en attendant les questions, moi, j'ai des questions. c'est vrai que d'après votre expérience, est-ce que nous allons maintenant faire face à des moments difficiles, notamment la mousson? Et donc, est-ce que vous allez mettre en place des activités? nous avons des partenariats et nous allons dans ce cadre mettre en place des activités, évidemment. Mais il faut travailler ici en préalable, c'est-à-dire sur le renforcement des capacités et ne pas attendre une crise. nous avons près de 80 membres et nous travaillons sur la gestion d'équipe et dans le cadre de ces formations, c'est important donc d'avoir ces plans d'action au niveau municipal. Et une fois qu'on a ces plans, d'action au niveau municipal, eh bien, on peut développer des indicateurs. Eh bien, et pour l'instant, c'est ce que nous essayons de faire, de développer ces capacités puisque nous sommes avant la mousson avec un suivi ici que nous faisons sur une base trimestrielle. Alors, merci beaucoup pour ces exemples. Vous êtes revenus sur l'importance de ces exemples. Alors, par rapport aussi aux défis, qu'est-ce qui a bien fonctionné de votre côté? Qu'est-ce que vous pourriez recommander? Alors, nous avons un focus group, notamment le club des enfants. Et là, encore une fois, c'est là, on partage les expériences. Je vous donne un exemple. Eh bien, on évoque beaucoup d'actions, de cadres, d'éléments qui sont importants parce que parfois, on se rend compte que même la communauté n'est pas au courant, on n'a pas ces informations. Et c'est évident qu'au niveau municipal, très souvent, eh bien, les capacités restent limitées. Cependant, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas ici avancer. et c'est absolument essentiel. Alors, au niveau municipal, nous avons donc ces échanges qui sont absolument essentiels. Mais ce sont évidemment des défis pour nous. ouf. Alors, évidemment, toutes ces informations nous sont toutes très utiles. On pourrait très certainement les adapter à notre niveau. Donc, n'hésitez pas si vous aussi, vous avez des questions. Je vois également quelques commentaires dans le chat. Donnez-moi quelques instants. Il y a une question, notamment, est-ce que vous travaillez en étroite ici, en étroite collaboration avec ici les associations de droit des enfants? Est-ce que vous les avez impliqués? Nous travaillons avec les clubs pour enfants qui impliquent ici différentes parties prenantes. Lorsque nous avons donc des messages à disséminer, nous utilisons ces clubs pour enfants. et c'est important parce qu'évidemment, ces clubs incluent toutes les parties prenantes en matière de protection de l'enfance. Je vous remercie d'avoir répondu à toutes nos questions et vous avez tout à fait raison, c'est essentiel. Donc, merci. J'ai encore un commentaire si je peux me permettre. Alors, c'est vrai qu'aussi nous avons des groupes d'assistance et au sein de ces groupes, cela nous permet très souvent de faire des actions de sensibilisation à différents niveaux. Très bien, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vois une main levée chez Zuru. Alors, en fait, très brièvement, j'ai une question. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps et c'est vrai que lorsqu'il s'agit des différentes actions, on m'a posé une question sur ici les différents besoins et la fenêtre d'action puisque, évidemment, vous parlez de cinq jours, sept jours ici. Donc, c'est vrai qu'on parle de cette fenêtre d'opportunité ici. Alors, je ne sais pas ici si vous souhaitez peut-être étayer. Donc, cela peut dépendre peut-être du danger en soi, évidemment. Le timing pourrait être légèrement différent. Mais est-ce que vous avez peut-être ici des exemples? Je ne sais pas si vous souhaitez peut-être répondre. Pour les actions d'anticipation au Népal, eh bien, pour nous, en général, il s'agit vraiment de danger principal. C'est, en tout cas, pour la mousson, nous nous sommes fixés ce délai de trois jours. alors, nous nous sommes basés sur l'expérience acquise pour identifier ici ce cadre, donc, et donc, c'était ici que nous avons identifié. Donc, dans cette fenêtre de trois jours, que doit-on faire? au niveau des évacuations, que doit-on faire? Au niveau des abris? Et donc, tout le monde sait quoi faire dans ce cadre-là, donc, de trois jours, donc, sur la base du cadre. C'est ainsi que cela, donc, fonctionne. et dans ce cadre, afin de pouvoir, donc, mettre en place ces différentes activités. Donc, on les met étape par étape, mais on se base vraiment sur cette fenêtre de trois jours. Et c'est là où on déroule les activités, donc, du plan qui a été identifié au niveau de la municipalité. Dana a été très claire. Alors, évidemment, il s'agit de mettre en œuvre des actions dans cette fenêtre d'action. Alors, il peut y avoir différentes actions, évidemment. Pour les cyclones, par exemple, on n'a que 30 heures. Pour les inondations, on a jusqu'à cinq jours. Alors, pour la sécheresse, par exemple, on a même encore plus. Ça peut, ici, c'est tendre sur plusieurs semaines. Mais je pense que ce qui est important, c'est que l'idée de ce cadre, ici, c'est que les actions, ici, ont déjà été décidées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement, ici, on parle donc de ces actions. de ces différentes considérations, mais tout ceci a été pré-établi, décidé, ici, par rapport à ces différentes actions. Donc, en fait, on n'a pas besoin de se précipiter pour concevoir des actions, puisque ce sont des actions qui ont déjà, ici, été, eh bien, prédéfinies à un moment où il n'y a pas d'urgence, en fait. Et lorsqu'il y a une urgence, eh bien, on déroule ces actions. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres réflexions par rapport, ici, à nos interventions. Alors, ici, c'est vrai que ce serait intéressant d'en apprendre plus. alors, vous avez été vraiment une mine d'informations pour nous. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions, une dernière opportunité, sinon, nous allons continuer avec notre programme. Parce que, ici, en avançant côté humanitaire, il est important de continuer à envisager, de mieux comprendre ici ce qui peut être fait. Donc, en fait, s'agissant de conseils, conseils du groupe, y a-t-il des questions clés ? Y a-t-il des actions qui sont importantes sur lesquelles il faudra ici se concentrer ? Alors, n'hésitez pas, faites-nous part de vos commentaires, de vos suggestions, de vos idées ici dans le chat. Nous avons besoin de votre contribution. Nous avons essayé, ici, de répondre s'agissant des actions prioritaires, mais n'hésitez pas, ici, parce que, s'agissant de notre secteur de la protection de l'enfance, que pourrions-nous faire ici pour, justement, et bien améliorer notre contribution. Karen, dès le début, vraiment, nous a mis en contexte, nous expliquant comment, dans cette phase, va nous permettre que cela puisse correspondre aux éléments importants. Alors, par exemple, nous savons que pour certains districts, il peut y avoir un risque de sécheresse, et bien peut-être que l'on peut commencer à prendre ici, prendre des initiatives, il y a des éléments très pratiques qui ont déjà été mentionnés par différentes agences dans différents secteurs. Et au niveau de préfinancement, on voit que c'est important. et l'année dernière, lors d'une conférence en Allemagne, les gouvernements se sont ici réunis et ont parlé de l'augmentation. S'agissant de cette prévision de ces besoins humanitaires, il s'agit d'engagement, d'engagement important, par conséquent, je pense qu'il y a une réelle opportunité ici. De même, dans le cadre de notre session, il semble que pour le mainstreaming de toutes ces activités, de l'éducation, c'est important d'entendre la voix des enfants aux côtés des ONG, des gouvernements, de tous ces acteurs. Et Dana est revenue sur un exemple très intéressant au Népal en se basant ici sur les mécanismes de réponse locaux, construire ici des réponses à ses besoins et afin d'inclure cela dans un cycle d'action. Et maintenant, à l'avenir, donc, il va falloir partager cette expérience internationale et voir dans le cadre de notre agenda de localisation quels vont être les éléments à mettre en place. Alors, je sais que dans le chat, il y a eu de l'activité aussi. Ça peut être parfois difficile s'agissant de l'implication de tous les acteurs. C'est vrai que tout le monde ne sent pas l'urgence, donc ce n'est pas facile. Alors, c'est vrai que ce sentiment d'urgence peut être perçu différemment par différentes parties prenantes. Mais je pense ici que nous avons eu la chance d'avoir des intervenants de qualité. Merci beaucoup. Merci encore une fois d'avoir partagé toutes ces informations. Continuons avec toutes ces actions ensemble. je vous remercie, je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt. et à très bientôt. Sous-titrage